En avril, une nouvelle étape a commencé dans la construction du bureau technologique d'études d'ingénierie Sauvelmache. Il s'agit des travaux d'aménagement du site. A l'extérieur du chantier Sauvelmache, là où les ouvriers ont déjà raccordé les tuyaux du système d'apprévisionnement en eau du bâtiment, la réfection du terrain dégradé a commencé. Le sol a été terrassé, des arbres ont été plantés et l'emplacement du parking a été asphalté. A la fin du mois d'avril, les quatre ascenseurs de passagers et de marchandises ont été livrés au BTOI. Leur installation permettra de réduire considérablement les coûts de levage du matériel dans les étages supérieurs du bâtiment. A présent, la tâche principale dans la construction est de connecter le bâtiment au réseau de viabilisation. Pour ce faire, des travaux de terrassement se poursuivent sur le site. En avril, à l'intérieur du bâtiment, des cloisons en plaques de plâtre, des chambres, des plantes et des portes en verre ont été installées. Les ouvriers ont commencé les travaux d'aménagement des escaliers. Ils ont également effectué des travaux d'aménagement des zones de travail, ainsi que le nettoyage de tous les locaux. Dans le laboratoire d'essai, les travaux de mise en service de l'équipement et l'installation de meubles spécialisés se poursuivent. La société Sauvelmache a acheté un chariot élévateur et peut maintenant utiliser pleinement ses zones d'entreposage. La vitesse de la construction dépend directement du taux de financement reçu. Payer les packs en avance est invité de nouveaux investisseurs dans le projet pour accélérer la construction du BTEU. En avril, deux célèbres blogueurs ont visité le chantier Sauvelmache. Le premier invité est Yann Arth, rédacteur en chef de la chaîne YouTube Finversia, spécialisé en finance et investissement. Yann Arth s'est intéressé au projet après qu'Alexandre Soudarev en ait parlé sur sa chaîne. Une visite guidée du BTEU en construction a été organisée pour l'invité qui a également pu recevoir les commentaires détaillés au sujet des locaux et des activités de l'entreprise. Yann Arth a discuté avec Mitre Deunov et Alexandre Soudarev qui ont répondu aux questions les plus populaires sur le projet. Après cela, la chaîne Finversia a publié un grand reportage sur Sauvelmache. Un autre invité était l'auteur de la chaîne YouTube Vag Global Yaroslav Starukin qui popularise les nouvelles technologies. Ce n'est pas la première fois qu'elle a visité le chantier. La visite du bâtiment a été guidée par Mitre Deunov en personne qui a parlé à l'invité de l'état d'avancement de la construction. La vidéo a été publiée sur la chaîne YouTube Vag Global. En avril, de nouvelles fonctionnalités ont été mises en service dans le back-office. Il s'agit de la possibilité de convertir des fonds disponibles sur le compte principal en parts d'investissement et la possibilité d'organiser certains aspects de votre héritage dans le back-office Sola Group. Si vous avez des fonds sur le compte principal de votre back-office qui sont restés après le paiement d'un pack, par exemple, mais qui ne sont pas suffisants pour acheter un nouveau pack, vous pouvez échanger cet argent contre des parts d'investissement et ainsi soutenir le projet. La fonctionnalité de conversion est disponible sur la page d'accueil du back-office. Une autre nouvelle fonctionnalité, celle de l'héritage, vous permet de léguer à toute personne que vous voulez vos parts d'investissement enregistrées ou non enregistrées, vos fonds dans le compte principal, mais aussi ceux du compte de partenariat, votre compte sur le site web Sola Group avec sa structure de partenariat et la possibilité de gérer les comptes. Vous pouvez organiser l'héritage dans le profil du back-office Sola Group. Pour toutes les questions liées à ces nouvelles fonctionnalités, contactez notre support technique en ligne depuis votre back-office. Sola Group a annoncé des conférences qui auront lieu en Amérique latine avec la participation personnelle de hauts dirigeants de la société. Le 20 de 7 mai, une conférence Sola Group se tiendra au Pérou et le 3 juin en écateur. Voilà les personnalités qui participeront en personne à ces événements. Les hauts responsables de Sola Group, Pavel Filippov et Pavel Chatsky. Le directeur de la société de production ressources, André Lobov. Le partenaire national de la société au Pérou et en écateur, Massimiliano Vivian Rossini. Ainsi que le partenaire principal en écateur, Martha Crespin Calderon. Les participants pourront discuter avec les dirigeants de l'entreprise, les investisseurs et les partenaires de leur pays. Mais aussi recevoir les dernières informations sur le projet et voir les moteurs à bobinage combinés. Le 30 avril, l'option cadeau à un ami s'est terminée. Elle était disponible dans le projet depuis plusieurs années. Cette option vous a permis d'inviter de nouveaux participants au projet et recevoir une récompense monétaire pour cela. Cependant, à partir du 1er mai, vous pouvez toujours inviter de nouveaux participants au projet, mais sans recevoir de cadeau. Jusqu'au 30 avril, selon les conditions de cette option, un ami invité pouvait recevoir 20 dollars sur le compte principal de son back-office s'il avait effectué son inscription et sa vérification et s'il avait investi dans le projet dans le délai en partie. Celui qui a invité un nouveau participant pouvait recevoir 5 dollars sur le compte de partenariat après que son ami effectuait sa vérification dans le back-office. L'option cadeau à un ami était disponible sur la page d'accueil de votre back-office et donc était supprimée. Sous-titrage Société Radio-Canada